Hello à tous et à toutes, comment allez-vous ? J'ai vu qu'il y avait plein de nouvelles personnes, ça fait grave plaisir ! Nous commençons donc par parler de Ilona aux urgences, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit, j'arrive plus à parler ça, et c'est parti. Vous l'avez bien lu, il y a quelques jours, Ilona a posté des messages inquiétants, en fait, elle a effrayé tout le monde. Elle parlait de symptômes qui venaient d'arriver, et je rappelle déjà que son début de grossesse a été difficile, dans le sens où elle a fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. On la voit ici dans un lit d'hôpital, et elle nous dit un peu plus de choses, je vais vous citer, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y avait rien de grave, et je trouve ça bien justement qu'elle ait pris la parole, vous le comprendrez dans... Quelqu'un me dit qu'on a un sub, merci beaucoup pour le sub ! Qui vient de sub ? Thank you ! Merci beaucoup pour la personne qui a offert un sub ! Je disais, vous comprendrez dans le magnéto que je trouve que c'est bien le message qu'elle veut faire passer, par contre je me rends compte que je crois que j'ai pas le magnéto, ça craint, mais je crois que je l'ai ici, donc je vous le montrerai. Bref, elle est donc depuis un lit d'hôpital, et sur Gossip Room, j'ai pu avoir une citation, Ilona dit, tout va très bien, je suis à l'hôpital là, parce que toute la journée j'ai eu de grosses contractions, et du coup, à une heure je me suis dit, bon, peut-être, c'est pas normal, je suis allé voir, ils l'ont transféré en ambulance, grosse flemme d'ailleurs, bébé va très bien. Je vais vous laisser écouter, parce que Ilona, c'est très important ce qu'elle fait, elle montre en fait qu'il faut vraiment être vigilant à la moindre contraction, lorsque l'on porte un enfant, et je trouve que c'est un message qui va faire passer, parce que beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs, d'ailleurs qui ont supporté des enfants, je ne veux pas de débat dans le chat, ont justement, des fois montré que la grossesse, c'était simple, et c'était facile. Je vais vous laisser écouter Ilona, normalement j'ai, oui, j'ai le magnéto ici, heureusement que je l'ai prévu, allez, let's go. Ma super nuit, parce qu'elle ne s'est pas passée comme prévu, non, tout va très très bien, je suis à l'hôpital là, mais je suis allée à l'hôpital vers une heure du matin, parce que toute la journée j'ai eu des grosses contractions, et du coup, vers une heure je me suis dit, bon, c'est peut-être pas normal, et je suis allée voir, et ils m'ont transféré en ambulance à Bastia, grosse flemme d'ailleurs, mais bon, ils ont très bien fait leur boulot, et ils étaient obligés au vu des contractions qu'il y avait, et en fait, tout va très bien, le col est fermé, il est long. Mais pourquoi mes magnétos, ils sont pas hantés, hantiers pardon, aujourd'hui mes magnétos, ils sont pas hantiers, je sais pas pourquoi, mais à la fin Ilona dit qu'en gros, elle veut montrer aussi l'importance d'aller consulter, et que c'est, enfin, faut être vigilant en fait, quand on porte un enfant, et du coup, oui, comme Elissa le dit, elle fait bien d'y aller pour vérifier que tout va bien, et bah je suis désolé, mon magnétos est coupé, et c'est pas le seul, les autres ont le début coupé, j'espère qu'ils auront pas la fin coupé, je sais pas ce qui s'est passé pendant que j'ai exporté, j'en suis désolé, et mon gloss, il colle de partout, finalement j'aime pas les gloss beauty, mais bref, donc c'était pour ça, pour Ilona, c'est vrai que oui, comme je le dis, ça peut aller trop vite, donc il vaut mieux faire en sorte de rester vigilant, tout simplement, surtout que, encore une fois, je le rappelle, son début de grossesse a été très difficile, elle a fait énormément d'aller-retour, ils sont pas hantiers, mais peut-être hantés, effectivement, elle a fait énormément d'aller-retour à l'hôpital au tout début de sa grossesse, donc je pense que c'est important pour elle de rester vigilant, et effectivement, comme vous le dites, toujours écouter son corps. C'était donc tout pour notre petite Ilona, on va passer au côté pop culture, je vous parle ici de Michelle Trachtenberg, le but n'est pas d'écorcher son nom, je le précise quand même, c'est juste que je n'arrive pas à le prononcer, pardon, je fais ce que je peux. Alors, pour vous expliquer, c'est une actrice de Gossip Girl, et pas seulement, elle a aussi joué dans Buffy contre les vampires, et elle vient de subir un cyber-harcèlement. J'ai vu ça passer grâce à un gars banal qui me l'a envoyé via melty.fr, mais également sur le média 20 minutes. En fait, on a des commentaires sous des posts récents, où on peut lire, « Michelle, tu as l'air malade, tout va bien, t'as les yeux jaunes, tout va bien », et moi, je vous le dis juste, elle a simplement vieilli, en fait, elle a plus 14 ans, elle en a 38, donc effectivement, elle a évolué, mais le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont violents, en fait, dans leurs mots. Là, je ne les ai pas tous mis, mais il y a des gens qui vont l'insulter, qui vont dire qu'elle est malade, qu'elle est droguée, qu'elle a refait de la chirurgie, qu'elle est plus naturelle, etc., alors qu'on est juste sur quelqu'un qui a vieilli. Mais effectivement, on n'a plus l'habitude de voir ça, donc visiblement, ça choque. Eh bien, justement, elle a réagi à tout ça, elle a posté des petites réponses, elle dit, « Avez-vous perdu la notion du temps, et oubliez que je n'ai pas 14 ans, j'en ai 38, c'est triste pour vous de laisser de tels commentaires. » Elle dit également, je cite, « J'ai reçu plusieurs commentaires dernièrement sur mon apparence, je n'ai jamais fait de chirurgie plastique, je suis heureuse et en bonne santé, regardez-vous dans la glace les haters ! » Et enfin, elle termine par une question que je vous pose beaucoup, « Pourquoi tant de haine ? » Et elle a dit, « Allez chercher un calendrier, ça j'ai pas compris, mais pourquoi tant de haine, en fait ? » Et en fait, elle a eu énormément de haine, suite à son passage également dans le reboot de Gossip Girl, et par conséquent, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en mode, « Ouais, mais elle a tout refaire, elle ne ressemble plus à rien et tout. » Mais on ne peut pas dire ça, on est juste sur quelqu'un qui a vieilli et effectivement, l'image qu'on a d'elle, qu'on a pu voir dans Gossip Girl, ce n'est pas une image qui est figée. Ça veut dire que quoi, moi, quand je vais vieillir et que je ferai toujours des vidéos, on va me dire, « Ah, ça y est, t'es moche et tout, raplapla, parce que j'ai vieilli. » Je trouve ça triste. Je vous lis un petit peu, c'était court, ça fait partie des exclus, mais je voulais quand même le mettre là-dedans. La pauvre, il faut vraiment s'enligner pour faire ça, exactement. La méchante de Gossip, exact, c'était la méchante, enfin la méchante. En vrai, je pense qu'elle était beaucoup torturée, Georgina. Comme avec l'ancienne présentatrice de TF1, j'ai plus son nom. Oui, j'avais vu ça passer également. Je ne comprends pas l'intérêt des gens à faire ce type de commentaire, une réponse classe, oui, on est d'accord. Les gens ne sont plus habitués à voir les célébrités vieillir avec la chirurgie. Je pense qu'en fait, c'est une des questions qui est ultra importante ici, parce que ça... J'ai pas envie de dire, ça explique. Merci beaucoup pour le sub, je ne sais pas qui a sub, je vous lis ça. Beaucoup, Pamimiaou, pour ton sub de un mois, ça fait extrêmement plaisir. Vous aidez vraiment beaucoup à contribuer au live. Vous verrez prochainement, ça sera au niveau de la caméra, que ça va changer uniquement pour les lives. Bref, je trouve ça quand même très dommage, ce genre de commentaire. Et j'allais le dire, en fait, avec tous ces candidats, ces candidates, parce que je fais quand même un parallèle avec la télé-réalité, qu'on voit avoir... Je ne sais pas s'ils ont peur de vieillir ou peu importe, mais vous le savez, toute la chirurgie qu'on peut voir, on en a déjà parlé plus d'une fois, il y a toujours cette question qui se pose de pourquoi est-ce qu'ils font tout ça ? Est-ce que c'est pour garder l'image, sur laquelle on n'a pas flashé, mais qu'on les connaît ? Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de voir des célébrités vieillir. Et je ne parle pas que de télé, il y a aussi tous les people, etc., qu'on a pu voir dans des séries quand on était beaucoup plus jeunes, pour celles et ceux qui sont de ma génération, et qui, aujourd'hui, ne ressemblent plus à ça. Mais bon, moi, je le lis dans le chat, et ça me rassure, il faut vraiment arrêter de parler du physique des gens, ou du moins, si on le fait, qu'on respecte, tu vois. Parce qu'aller critiquer le physique des gens, j'en peux plus. Les insultes par rapport au poids, aux cheveux, aux rides et tout ça, ça commence à me casser la tête, sérieusement, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus présent. Vous me direz ce que vous en pensez. Puis-je avoir un sondage, des modos, s'il vous plaît ? Est-ce que vous soutenez Michel ? On ne va pas redire son nom de famille. Ou est-ce que vous comprenez plus les internautes qui sont là ? Ouh là là, elles ne ressemblent plus à rien. J'espère sincèrement avoir un 100% de « on soutient Michel », mais je ne vous influence pas, même si je suis influenceur. Allez, je le remets. Voilà. Et pendant que le sondage se fait, je déguste mon petit matcha. Ce n'est pas une sponsorisation. Parce que c'est vrai que maintenant, dès que je parle de choses, on vient m'embêter et on me dit « Tu pourrais parler de la collab ? » Ce n'est pas forcément une collab. Il y a le sondage, les amis, c'est le moment d'aller voter. Vous soutenez à 4. Allez, je veux avoir plus de votes. On est 52. Une dizaine de votes, les amis. 7. Wouhou ! On avance, on avance. C'est très bien, tout ça. J'en veux plus. 10 ou 15, vous avez compris ? Je pense qu'on peut le faire. Oui, on soutient tous. On n'est qu'à 8 de sondage. Pas content. Moi, je veux que ça soit plus, s'il vous plaît. Allez, un petit peu plus. On passe à 10. 9. 10. Et je passe à mon débrief d'enquête. 11 ! Incroyable, merci beaucoup. On passe au débrief de l'enquête. Tout de suite, je vous mets la petite musique qui va avec. Oui, j'ai prévu des musiques pour ce live. Et en fait, je voulais juste vous donner envie d'aller voir mon enquête. Je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer ici parce que Twitch est assez... Est assez... Comment dire ? Est assez... Strict en fonction des sujets. Mais je vous parle dans cette enquête de Mélanie ORL, Mélanie Orlanco, qui a annoncé une rupture récemment. Et elle fait quelques révélations. Et avec ces révélations, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de théories qui diraient qu'on pourrait parler de violence. Donc, je vous renvoie vraiment à cette vidéo. Surtout que, je répète, j'ai été shadowban hier. Je vous laisse avec le teaser. Ça permettra de lire un petit peu dans le chat. Et celles et ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans trop spoiler le contenu. Let's go. Je vous mets ça tout de suite. Selon les rumeurs, elle aurait pu être battue par son ancien petit ami. Je rappelle qu'il y a quelques mois, elle a déménagé de la France au Maroc pour le rejoindre. Je vous raconte tout. Et sachez que ma séparation a été très, très, très compliquée. parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un que je connaissais pas, quelqu'un que je reconnaissais pas, quelqu'un qui avait jamais été comme ça avec moi. J'y arrive pas. J'ai vu plein de suppositions sur les réseaux de tromperie, de gâchoterie, de fréquenter quelqu'un d'autre. J'ai vu quelqu'un qui dit ton enquête top, déjà vu, toujours traité avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Je vous remercie par rapport à ça. Le sondage est terminé 100% de oui. Merci beaucoup pour le soutien envers Michel. J'espère également qu'elle ira bien, pardon, parce que je vous avoue que ça m'a beaucoup touché. Je le dis tout le temps, il y a beaucoup de choses dont je vous parle pas, qui font partie de ma vie perso, pas actuelle, évidemment. Mais ce genre de sujet, comme avec Ilona, etc., c'est des choses qui, perso, me touchent. Et en fait, je vois toujours encore des commentaires qui vont dire « Oui, mais pourquoi tu t'affiches ? Oui, mais pourquoi machin ? » Oui, on est sur quelqu'un qui est mal, qui crie à l'aide, en fait. Peu importe qu'elle s'affiche ou pas, qu'est-ce qu'on s'en bat ? La race, littéralement, désolé pour le mot, mais moi, je soutiens à mort et il faut en parler, il faut soutenir. Hello, Market Dreamer, bienvenue. Et je vous renvoie à cette enquête si jamais vous voulez en parler là-bas, parce qu'ici, je pense que ça va être quelque chose qui pourrait être striké, j'ai pas envie. Donc voilà, mais en tout cas, je remercie les personnes qui soutiennent les enquêtes, je remercie les personnes aussi qui ont commenté en disant qu'ils avaient des choses à dire pas forcément cool par rapport à Mélanie, notamment par rapport au placement, etc., mais qu'ils l'ont fait avec respect. En fait, c'est vraiment ce que je demande dans mes espaces commentaires, c'est pas d'être lisse avec tout le monde, c'est, on peut dire, cette personne a fait quelque chose qui me plaît pas, parce que, mais pourquoi toujours insulter de connasse, de machin, de bidule, j'allais dire tous les mots, mais on est sur Twitch, on est vite, et surtout qu'il n'y a pas de montage, mais voilà, un petit peu de respect, surtout quand on est sur quelqu'un comme hier avec Amandine, j'ai vu des commentaires horribles sous ma vidéo, mais on peut ne pas aimer ce qu'elle fait de sa vie professionnelle, mais elle se confie sur un passé qui est compliqué, qui est douloureux, sur un accouchement qui a été vraiment délicat également, et il y a quand même des gens qui sont là avec de la haine, de la méchanceté, et personnellement, je ne comprends pas. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais toucher quand même deux points ici sur ça, sur les enquêtes, parce que malheureusement, je n'ai pas de live pendant mes vidéos, donc je ne peux pas dire ça pour répondre aux commentaires, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent quand même les replays, donc j'espère que ça pourra être entendu comme message. Et c'était donc tout pour ce live. Non, je rigole, c'était juste tout pour les exclus du début de live. On va maintenant passer aux trois vrais actus. On va parler de MySan, comme je vous l'ai dit, de Noemi, et aussi de Carla Talon, la fin, je pense que je vais m'énerver. Allez, je vous lis deux secondes et je vous lance le jingle, et c'est parti ! Je suis fan de ton pull, merci beaucoup ! Il faut considérer sa vidéo comme un appel à l'aide et la soutenir, je suis d'accord. Et c'est un petit peu le cas avec Cassandra, et Cassandra, ma vidéo sur elle sort demain. J'espère qu'elle vous intéressera. Merci pour ton lurk, Gab. Vous verrez demain. Bon, allez, je lance le jingle. Encore une fois, j'aime beaucoup ce jingle. Et on passe aux véritables actus, et on commence avec MySan, ça va vous faire rire. J'ai trop hâte que vous rigoliez, parce que là, on était sur des trucs un peu plus durs, et à la fin, on risque de s'énerver. Mais pour le moment, on rigole. Allez, c'est parti, let's go, jingle ! Je commence donc par vous parler de MySan. Pourquoi, me diriez-vous ? Tout simplement parce que MySan a toujours été très drôle. On ne peut pas se mentir sur ça. Franchement, elle a toujours été très drôle. Et ici, en fait, je regardais ses stories, comme à mon habitude, et ses stories, elles sont toujours très légères. Franchement, on est toujours sur quelqu'un qui fait rire, qui a beaucoup d'autodérision de second degré, et elle nous a annoncé un album. Rien que ça, je rigole pas avec vous, c'est la vérité. Finalement, du coup, j'ai appelé ma psychologue, et elle m'a dit, mais MySan, enfin, quand t'es dans cet état-là, pourquoi tu prends pas ta guitare ? Pourquoi tu te mets pas face à ton piano pour essayer de transformer toute cette énergie négative en un rendu artistique ? Je me suis posée, je me suis dit, finalement, au prix où j'appelle cette connasse, il serait peut-être temps que j'écoute au moins un de ses conseils. Du coup, nous voilà face à mon clavier, et je vais essayer de faire un single. Avec ma vie de merde. Voilà, je ferai un petit retour, savoir si ça a fonctionné, ou si j'ai toujours envie de me... Mais pourquoi ça bug, les femmes ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Franchement, ça m'énerve, ça veut dire que mes magnétos, ils ont buggé. Je suis désolé, franchement, ça m'arrive jamais. Mais bon, on est en direct, je peux rien faire de plus, les amis. Par contre, oui, comme vous le voyez, elle annonce un album avec trois petits singles. J'espère qu'ils vont passer dans le magnétos, parce qu'elle chante, et c'est drôle. Et la vérité, si ça passe pas, je me renvoie tout et je ré-exporte tout ici en live avec vous. C'est parti, je vous laisse écouter. Rigolez un coup, ça dure deux minutes, normalement, et je pense que ça va encore être coupé. Je vous le règle, et c'est ok. Allez, c'est parti, let's go ! C'est culotté d'appeler sa livraison express Quand ça m'est dit, je vous rarrivée. Merci. Au vu du succès du premier single, au vu du succès du premier single, voilà, je vous présente déjà le deuxième. Ça va vite, la création d'un album, quand ça se fait dans l'émotion, c'est ultra rapide. Donc, mon deuxième single s'appelle mon métier, cette passion. T'es sûre que c'est pas du dropshipping parce que ça ressemble quand même vachement à du AliExpress ? Merci. Merci pour tous vos retos, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Merci, ça me touche. Faut savoir que quand on est une artiste et qu'on écrit avec son cœur sur des sujets aussi poignants, c'est normal que les émotions irradient à travers l'écran. Donc, si vous ressentez le besoin de pleurer, surtout, n'hésitez pas. C'est tout à fait normal. J'ai décidé de partager un dernier extrait. Celui-là, ce titre est beaucoup plus personnel. Donc, je vous demande de respecter ça. Je ne vous donne pas le titre. Je pense que vous serez capables de le trouver par vous-même, vraiment. Un petit peu plus dur celui-là. T'aurais au moins pu m'envoyer un faire-part, je pense que c'est la modeur des choses au lieu des circonstances. Je pense qu'il faut arrêter de gérer par là tous les 30 secondes parce que je suis presque sûre que c'est du blasphème. Vous aurez un petit peu compris ce que Maïsan fait à travers ses chansons, mais je vous avoue que perso, moi, ça m'a fait vraiment rire. Elle est vraiment dans du second degré de l'humour. Je suis vraiment désolée pour les bugs, mais je trouve que j'ai vraiment géré ça. Franchement, je veux un applaudissement pour ma propre personne, pardon, parce que je trouve que j'ai vraiment géré les bugs pour quelqu'un qui est tout seul en live. Franchement, j'ai géré ça comme à maître. Voilà, merci, faut le dire. Faut se jeter des fleurs, ça fait du bien, c'est ma psy qui me l'a dit. Mais bon, bref, Maïsan nous fait tous et toutes rire. Je répondrai pas par rapport aux références. Je dirai rien. Je ne me prononce pas là-dessus. Je veux pas de procès au... À la pêche, on va dire. Je veux pas de procès à la pêche. Je veux pas d'embrouille. Déjà que je sais qu'on m'aime un petit peu de moins en moins depuis que j'ouvre de plus en plus ma bouche. Donc voilà, je reste dans mon coin. Je vous donne pas d'avis par rapport à ça. Je pense savoir de qui elle parle. J'en ai discuté avec un gars banal dans mes portes closes, mais c'est tout. Voilà pour Maïsan, mais j'allais... Transition de génie, c'est parti ! On passe à Noémie, les amis. Noémie, ma belle, est enceinte. Oui, 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 oui. Et faut qu'on en discute parce que ça a fait réagir et franchement, je suis en colère par rapport aux réactions. Je vous remets le règlement, s'il vous plaît, parce que je veux pas d'insultes quand même, les amis. Parce que bon, voilà, on reste polis. Et c'est pas envers Noémie, je précise quand même. Je me suis trompé de musique. C'est pas grave, je vous mets celle-là. Noémie, ma belle, qui a été connue notamment pour son amitié avec Jazz, etc., mais aussi avec sa relation frère et sœur avec Sisika, a annoncé être enceinte de son premier enfant. C'est quelque chose qui la rend très joyeuse parce que jusqu'à présent, elle n'arrivait pas à avoir un bébé. Et ça, je vous en avais déjà parlé dans MTT. Elle dit, je cite, « Les plus belles choses ne viennent jamais facilement. On commence à être mère dès l'instant où une vie grandit en nous. » Et en fait, elle a posté une vidéo que, personnellement, j'ai trouvée très très belle, émotive, j'allais dire émotionnelle. Émotive ? Émotionnelle. Je sais pas, bref. Bref, je suis perdu là, ok ? Et dans cette vidéo, à la fin, malheureusement, j'ai dû enlever la... Enfin, si le magnéto marche ! Mais bref, j'ai dû enlever la fin parce que la musique était pas libre de droits et donc j'en ai mis une autre musique. Mais je sais pas si ça va marcher au cas où je vous le dis. En gros, dans cette vidéo, elle montre qu'elle a annoncé cette annonce à tous ses proches d'une manière extrêmement belle. En fait, elle a fait un appel en étant dans la même pièce. Enfin, j'espère que ça va passer. Sinon, je vous renvoie au compte de la blogueuse Lily Lapestouille. Ça sera écrit ici sur l'écran lors du magnéto. N'hésitez pas, la vidéo est complète et j'ai trouvé que c'était vraiment beau. On a également Jazz qui a réagi à ça en disant qu'elle est au courant depuis des mois, qu'elle est toujours autant émue et que ça a été vraiment un combat très compliqué. Je vous mets le magnéto. J'espère sincèrement qu'il sera entier. Let's go ! Hello ! Salut ma chère et tendre famille. Moi, je sais, c'est trop bizarre, on est dans la même maison et je suis avec vous actuellement. J'ai fait ce message juste avant parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire depuis un moment et j'en ai marre en fait de vous mentir, je vous dis la vérité, ça me saoule. Vous savez quoi ? C'est le mec que je vous montre. Il n'y a pas la fin mais en gros, la fin, c'est les réactions de tout le monde et en vrai, c'est une vidéo qui est extrêmement belle. Moi, je trouve qu'elle give émotion. Non mais vraiment, je suis en franglais dans ma tête. Merci beaucoup pour le follow. J'ai vu une question passer et justement, c'est de là que vient mon petit coup de gueule. Mais je ne parle pas de ta question à toi, évidemment. Je parle de tous les commentaires qui ont été assez déplacés, qui sont en mode, mais comment ça se fait qu'elle a un enfant ? Elle est en couple ? On n'est pas au courant. Donc comment elle a fait ? Elle adopte ? On ne sait pas, elle a fait appel à quelqu'un pour l'aider ? Mais il n'y a personne. Il n'y a pas de petit copain. Je cite, mais l'enceinte de qui ? On veut savoir c'est qui le papa, c'est qui le père, point. Mais en fait, moi, je le dis très clairement. Noémie, ma belle, n'a aucun compte à rendre à personne. Qu'elle soit en démarche d'adoption, mais du coup, je ne pense pas qu'elle ait un mari, qu'elle ait un petit copain. Peu importe, qu'elle ait fait appel à de l'aide, une PMA ou j'en sais rien. Personne ? Enfin, on s'en fout, ce n'est pas la question. On a juste quelqu'un qui est heureuse, qui partage son bonheur. Elle n'est pas obligée de le faire. Et moi, je pense qu'on devrait juste prendre ça. Vous voyez, pardon. Et exactement comme Ada le dit, elle a toujours voulu avoir un enfant. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup discuté. Et moi, je trouve qu'en fait, il n'y a pas... Enfin, et encore, je pense qu'il y a une certaine bienveillance parfois quand on peut demander. Et il ne faut pas non plus tout mélanger, vous voyez. Mais c'est qui le père ? Ou on veut savoir, c'est qui le papa ? Ou attendez, mais elle est enceinte, comment est-ce que l'enfant est arrivé ? Enfin, je trouve que c'est délicat, en fait, à dire à quelqu'un qui, comme vous le dites, a toujours voulu un enfant. Et qui, malheureusement, a eu des combats pour l'avoir, visiblement, d'après ce que Jazz dit. Et je trouve que c'est ultra déplacé de dire ça. Alors que la seule chose qu'on devrait dire est félicitations et bon courage pour la grossesse, etc. J'aime trop son énergie, elle est drôle et bienveillante. Je la trouve extrêmement bienveillante. Surtout, pourquoi dire des choses comme ça, comme si ça le regardait exactement ? Mais en fait, on va encore me dire, oui, mais il n'y a qu'à pas s'afficher, oui, mais elle est publique, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'au bout d'un moment, s'il n'y avait plus personne qui s'affichait, tous les gens qui regardent s'ennuieraient à mort. Donc les gens qui regardent sont bien contents qu'il y ait des gens qui montrent leur quotidien. Et dans les gens qui montrent leur quotidien, eh bien, il faut sélectionner. Moi aussi, je ne vous montre pas tout. Je ne vais pas vous montrer les faux où j'engueule Blue parce qu'il mange le mur, parce qu'on va dire que je le maltraite, vous voyez. Pourtant, c'est déjà arrivé le fait que je l'engueule et que je le prenne par le coup parce qu'il a décidé de vouloir creuser un tunnel dans mon mur. Mais voilà, donc en fait, on montre ce qu'on veut montrer. Et dans mon cas, perso, moi, je vous montre tout ce qui va concerner le travail ou si c'est de la vie perso, des trucs positifs. Et Noémie n'a pas montré tous ses combats, elle n'a pas eu envie de les montrer, et tant mieux. Et elle a juste montré ce moment. Et je pense qu'en fait, on doit juste féliciter ça et lui souhaiter, évidemment, un bon parcours. Parcours de maternité qui arrive. Et je l'ai écrit et je le dis qu'il y ait un père ou non, d'ailleurs. C'est son droit de garder sa sphère privée. Félicitations à Noémie. Je vous lis un petit peu. Et on passe à Carla Talon. Noulala, j'espère qu'elle ne va pas tomber sur ce live. Rudy, je savais trop que tu allais réagir ainsi. Oh, vous commencez à me connaître. J'aime trop son énergie. Elle est drôle et bienveillante. Exactement. Si elle veut s'expliquer, elle le fera. Exactement. Noémie rayonne déjà au quotidien. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on est sur quelqu'un que je trouve a une énergie, mais tellement bienveillante. Coucou, Mégane. On est tellement d'accord, mais je crois qu'elle est musulmane, d'où je pense la question. Normalement, elle doit le faire pendant le mariage. Mais pareil par rapport à ça. Et je vais peut-être me mettre des gens à dos. Mais il me semble que, justement, même s'il y a ce genre de dicton qui est dit par certaines personnes, je crois que les personnes qui pratiquent l'ont toujours dit. En fait, ce n'est même pas aux autres de juger au final. La décision finale, enfin le jugement final n'est même pas aux internautes ou peu importe. Et je ne suis pas du tout religieux. Je suis athée, je le dis. Mais c'est vrai que même si je pratiquais et que j'étais dans une religion, je ne me permettrais pas de juger comment quelqu'un d'autre pratique sa religion. Vous voyez ce que je veux dire ? Et encore une fois, on n'a même pas à se poser la question la concernant. Tout simplement. Même sa pratique religieuse, ne nous ne regardez pas. Oui, voilà, c'est ça que j'essaye de dire. Tu peux être musulmane et non pratiquant. Oui, voilà. Tu pratiques comme tu veux. Au final, ce n'est même pas à toi de juger les autres ou aux autres de juger, etc. C'est vraiment toi et ta foi par rapport à la religion et aux croyances en général. Donc voilà, ça, c'était par rapport à Noémie. On va passer. J'ai besoin d'un petit peu, je pense, de matcha. Ouais, vraiment. Allez, on les met tous. Je suis fou. Les amis, j'ai besoin de matcha parce que j'ai peur de m'énerver là tout de suite. Avec ce dont on va parler. Allez, on boit un petit coup. J'aimerais que vous me promisiez de ne pas vous énerver dans le chat par rapport à ce que je vais dire. J'aimerais que vous fassiez un serment de rester respectueux, s'il vous plaît, parce que le sujet risque de vous énerver. Et nous parlons ici, je pense que vous l'avez compris, de Carla Talon. Et oui, encore une fois, effectivement, on parle de Carla Talon. Pourquoi, comment se fait-il ? Tout simplement parce que, déjà, je vous le dis, on en reparlera dans MTT. Mais Carla Talon, depuis qu'elle est avec le clan Sebi Daddy, tout ça, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'elle. C'est vrai qu'on est sur des actualités qui font littéralement le buzz, mais pas dans le bon sens du terme. On est sur du bad buzz. On a eu beaucoup de choses, on les a vu être enfermés dans une pièce, tout ça, je vous l'ai déjà raconté sur MTT et dans des lives. Et dernièrement, vous vous rappelez, on a eu une annonce de grossesse et personne n'y a cru. Tout le monde a dit, c'est du buzz, c'est du buzz, c'est du buzz. Le but est de renvoyer à une application qu'ils mettent tous les jours en avant. Je ne veux pas son nom dans le chat, s'il vous plaît. J'espère que personne ne l'a encore écrit. Ça serait cool parce que moi, je ne veux pas la mettre en avant. Déjà qu'elle va être écrite quelque part. Ça m'énerve, OK ? Bref. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a autre chose, étant donné que je vous l'ai dit il y a deux jours, Carla Talon a expliqué subir une infection par rapport à des injections, un petit peu comme Luna Sky. Je vous avais tout raconté dans une vidéo. Je vais vous repasser le magnéto que je vous avais mis, étant donné que vous allez voir, pour celles et ceux qui n'ont pas entendu, que Carla parle d'un vétérinaire. Je vous laisse écouter et je vous raconte la suite de l'actu. C'est posté, c'est les messages du docteur chez qui j'avais fait des injections, qui n'est pas du tout docteur. Je vais vous mettre l'adresse dans laquelle elle m'avait envoyée. C'est une clinique vétérinaire. Certes, c'est ma faute, c'est moi qui y étais, mais je me suis dit peut-être que c'est un autre truc. En fait, quand je suis rentrée dans la clinique vétérinaire, il y avait un couloir avec deux trucs. Je me suis dit peut-être que c'est un autre truc. Laurine, elle était en panique, elle ne voulait pas que j'y aille. Certes, c'est moi qui suis allée, mais en fait, je pense que comme toutes les filles, on est assez bornées. Et j'ai quand même voulu le faire, mais voilà les dégâts, en fait, six mois après. Là, c'est noir, tout là. Et en fait, là, ma peau, on peut la pincer. Et tout l'acide, là, il s'est formé en un seul bloc. Là, je ne peux pas pincer. Ça s'est formé en un seul bloc, là. Je le répète, mais non, toutes les filles ne sont pas bornées et toutes les filles, du coup, ne font pas ce genre de choses et ne vont pas faire des injections chez un vétérinaire. Je rappelle, s'il vous plaît, ne faites pas ça si jamais même vous voulez pratiquer de la médecine esthétique ou de la chirurgie. Passez par des professionnels, faites plusieurs consultations. Vous voyez plusieurs personnes, je le redis ici parce que je ne l'ai jamais dit sur Twitch. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui sont que là et pas sur ma chaîne principale. Donc, je le redis, s'il vous plaît, faites attention à vous. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que les choses vont plus loin avec un deuxième magnéto. J'ai vu deux, trois personnes dire que ça trigger. Je suis désolé, c'est vrai qu'il y a deux jours, j'avais expliqué que la dernière séquence était un petit peu visuelle. Ne regardez pas ce magnéto si ça vous trigger. Il ne me semble pas qu'on voit grand-chose, mais on entend quand même Carla dans un sale état. Et effectivement, je trouve que c'est de pire en pire. Mais la question qu'on va se poser sera juste après ce magnéto qui, j'espère, est au complet. Ou du moins, on voit le début parce que c'est le début qui est important. Ici, je vous laisse regarder. Elle fait ça en France. Je ne sais pas, merci pour le follow. En gros, Carla, là, elle a été mise visiblement dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle situation. Mais en fait, c'est ça toute la question. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que pour moi, tout ça semble vrai. Enfin, elle semble vraiment en détresse, Carla, par rapport à tout ça. Mais il y a tellement une chose fausse. Et surtout, la question qui se pose par rapport à ce deuxième magnéto, et c'est pour ça que je vous l'ai passé. Je vous le repasse en muet, si j'y arrive. Mais en fait, le problème, c'est que regardez, il y a quelque chose qui est ressorti par rapport à ça. C'est son ventre. Il y a des gens qui disent, mais où est le bébé ? Il n'y a pas de bébé dans son ventre. Il n'y a absolument rien. Son ventre est tout plat. Et donc, les gens se disent que si même ici, par rapport à la grossesse, il y a eu mensonge, peut-être qu'il y a aussi mensonge par rapport aux injections. Et donc, peut-être qu'en fait, ils font juste du buzz pour leur application. Mais si c'est le cas, ils sont en train de buzzer sur le fait d'avoir un enfant et le fait de faire des injections et d'avoir des infections, etc. Et si c'est le cas, je trouve ça grave. C'est Sebidadi qui filme. Je ne pense pas que ce soit faux. Est-ce qu'on peut avoir un sondage, s'il vous plaît, savoir si pour vous, par rapport aux injections, c'est un mensonge ou non ? Bonne soirée à celles et ceux qui partent. Je ne vois pas direct. On ne voit pas direct si elle a un mois. Oui, mais apparemment, elle ne serait pas qu'à un mois. Et moi, personnellement, je trouve quand même son ventre très plat. Et la manière dont elle se met... Enfin, pour moi, elle ne ressemble pas à quelqu'un qui est enceinte dans le sens où elle ne prend pas soin de son corps en faisant attention à ses mouvements, etc. Les premières stories, elle est étalée sur le ventre et elle ne répond pas à la question, surtout. Est-ce qu'il y a toujours ce bébé ? Elle ne répond pas. Personne ne répond. Vous voyez ce que je veux dire ? Le sondage est fait. Pour vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? J'aimerais vraiment avoir votre réponse puisque je vais en reparler dimanche. Je pense en faire un gros dossier dans MTT et je vais faire plus de recherches parce que là, c'est vraiment tombé comme ça. Et du coup, je vous en parle maintenant et j'aime beaucoup faire ça en direct. Mais pas... Merci pour le sondage. Le sondage est en haut, effectivement, mais pas sur MTT. MTT, je veux quand même plus de recherches. Mais surtout votre avis parce qu'en vrai, s'ils sont en train de buzzer sur des trucs comme des grossesses et des maladies, moi, je trouve ça très grave. Comment pourrait-on inventer un truc pareil ? Je suis d'accord. Comment pourrait-on inventer un truc pareil ? Moi, j'ai envie d'y croire en vrai. Moi aussi, j'ai envie d'y croire parce que je me dis que mentir là-dessus, c'est vraiment sale karma. N'hésitez pas à voter vrai, même si ça va à contre-courant. Votre parole doit compter. Ne vous faites pas influencer par la majorité... la majorité de l'autre côté des votes. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. J'y crois pas, mais j'ai envie d'y croire. Pourquoi Seb film pour faire du buzz ? Telle est la question. C'est ça le problème. Telle est la question. J'avais le ventre plat jusqu'à 4 mois de grossesse. Ok, donc par rapport à la grossesse, peut-être qu'effectivement, c'est une question qui restera en suspens. De toute façon, la grossesse, moi, je vous l'ai dit, on verra au fil du temps parce qu'il n'y a que le temps qui nous le dira, finalement. Mais par rapport aux injections, je veux quand même votre avis. Il y a quand même 10... Enfin, ouais, 10... 10 personnes, 67% de gens qui pensent que c'est faux. Moi, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'est faux. Mais j'espère sincèrement que c'est vrai, honnêtement. Parce que si c'est faux, c'est horrible d'aller jusque-là et je n'imagine même pas les idées que ça va pouvoir donner aux plus jeunes. Les idées que ça va pouvoir donner aux personnes qui veulent buzzer, aux personnes... Enfin, est-ce qu'on se rend compte quand même si c'est faux, ce qui est mis en avant ? Vous voyez ce que je veux dire ? Hello ! Il y a trop de choses qui vont bas, qui vont bas, qui vont pas... J'arrive plus à lire. Wouh ! Et moi, jusqu'à mes six mois, ça veut rien dire, Rudy. Pas la peine de me dire ça en mode ça veut rien dire ce que tu dis. Justement, je suis là pour poser la question, les amis. Ma première grossesse, elle n'avait pas de ventre jusqu'à quatre mois. Oui, donc ça se trouve par rapport au ventre, c'est juste que c'est pas encore visible. En tout cas, si c'est faux, il faut les bannir. Oui, j'espère. En vrai, il faudrait les bannir si c'est faux et qu'ils restent sur leur application. À force, on ne croit plus l'équipe. C'est ça, surtout. C'est pour ça aussi que je me permets de poser la question par rapport à la grossesse. C'est juste qu'en fait, à force, on ne croit plus à tout ce qu'ils font, à tout ce qu'ils disent. Et moi, je l'avais déjà dit, justement, c'est dommage parce que s'il se passe des choses graves comme le fait que, je ne sais pas, il y a un problème dans sa grossesse. Ça se trouve, elle a vraiment été enceinte. Il y a eu un problème. Ça se trouve, elle a vraiment été enceinte. Elle est toujours enceinte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais le truc, c'est que si tout est parsemé de bad buzz et de mensonges, comment vous voulez même vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est compliqué. Ce n'est pas remettre en question la parole de tout le monde. C'est dans leur cas, tout ce qui est autour d'eux semble faux et tout a toujours été joué et tourné avec des scripts mais vraiment what the fuck qui font vraiment réagir pour le coup. Mais par conséquent, quand on est sur quelque chose qui est touchy, beaucoup de gens n'y croient pas. Ils devraient signaler que c'est une mini-série. Effectivement, mais moi, je ne pense même pas que ce soit une mini-série. Mais tellement ce serait beau de les bannir si c'est faux. Si c'est faux, effectivement, c'est très grave si elle est vraiment enceinte, ses réactions font peur. Comment ça ? Si elle est vraiment enceinte, ses réactions font peur. Moi, je ne sais pas, je me dis que Carla ne peut pas être aussi bonne comédienne. C'est vrai que j'avais aussi lu ça. Apparemment, il y a des gens qui pensent que Carla ne pourrait pas jouer aussi bien la comédie. Mais surtout, encore une fois, je repasse ce magnéto, mais regardez sa tête. Pour moi, elle ne peut pas mentir. Elle a l'air vraiment... Enfin, on ne peut pas mentir comme ça. Ou alors quoi ? Ils ont dit et hop, action ! C'est pour ça, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué. Coucou aux personnes qui arrivent ! Oui, elle a peur ! Ils ont trop crié au loup auparavant, donc bouche et le véto, etc. Oui, c'est vrai, il y a aussi story chez le véto, du coup. Je ne sais plus quoi penser et honnêtement, j'espère sincèrement que si tout ça est vrai, elle s'en sortira parce qu'on ne va pas sauter du malheur aux gens non plus. Et honnêtement, j'espère qu'elle s'en sortira si c'est vrai. Merci beaucoup pour le follow, merci pour les personnes qui arrivent, merci Alissa. Et si c'est faux, mais ils vont se prendre un vraiment sale karma dans la tronche, les amis. Je ne sais pas si on se rend compte. Si c'est faux, c'est très, très grave. Est-ce que... Qui peut mentir là-dessus si c'est faux, honnêtement ? Vraiment, qui peut mentir ? Justement, au lieu de filmer, pourquoi ne pas la sortir de là si c'est vrai ? Parce que pour le coup, en fait, ils l'ont emmené là pour lui faire retirer ses injections. Là, ce n'est pas chez le véto. La deuxième story, apparemment, d'après la mini-série qui est postée par Sebidadi, c'est pour qu'elle s'en sorte, c'est pour justement faire en sorte qu'on lui enlève le produit qui a migré dans son corps. Mais là, moi, je n'arrive pas à y croire, en fait. Le seul truc qui me fait y croire, c'est les expressions sur sa tête parce qu'elle semble vraiment apeurée. Quand j'avais vu qu'elle avait contacté Luna... Je devrais peut-être contacter Luna Sky. Les amis ! J'ai déjà été en contact avec Luna, il n'y a moyen qu'elle réponde. J'ai lancé le message, on verra bien. On verra bien si elle répond. Je sais, on a déjà discuté plus d'une fois, et notamment par rapport à ce sujet, justement. Donc, je pense que si elle le voit, elle répondra, mais j'espère qu'elle le verra pendant ce live. Allez, bisous, je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Bye, guys, love you. Sous-titrage ST' 501